J'imagine que c'est l'été, vous êtes nombreux à consommer de grosses quantités de fruits parce qu'il fait chaud, parce que c'est gorgé de vitamines et de minéraux, donc bien sûr qu'on va pas s'en priver. Et puis en plus c'est la saison, c'est idéal. Bonsoir tout le monde, donc aucun souci là-dessus, c'est la logique de la saison. En ce qui concerne les soucis, on va arriver à un point où la consommation de fruits va être plus importante que celle qui est recommandée par le PNNS. Donc vous connaissez bien la petite phrase « 5 fruits et légumes par jour », « mangez, bouger ». On nous rabat un peu les oreilles avec cette phrase qui est quand même très importante. Et les « smoothies », c'est vrai que ça fait un petit peu la solution à nos fruits qu'on a du mal à manger pendant la journée, ce qui peut être délicat pour certaines personnes qui sont pas très fruits, mais qui vont avoir plus de facilité à le manger sous forme liquide. Le problème avec les « smoothies », c'est que c'est gorgé de sucre. Parce qu'en général, vous n'avez pas deux portions de fruits, vous en avez plus. Ainsi que certains fruits qui vont être plus sucrés que d'autres. En l'occurrence, dans les « smoothies », on retrouve énormément de bananes. Et à partir de là, le niveau de sucre, il augmente grandement. On a quelques comparatifs. Pour vous donner un exemple, les « sodas », par exemple, une canette de 33, vous aurez plus de 30 grammes de sucre. En « smoothies », sachez que ce sera équivalent à ça. Généralement, les « smoothies », vous êtes à 250 millilitres. Dans une bouteille, vous êtes à plus de 20 grammes de sucre. Donc, on rejoint les « sodas » de façon très très proche. Alors, « smoothies », c'est une bonne idée en effet. Après, quand ils viennent de la grande distribution, c'est vrai que c'est pratique, mais il faut quand même pas mal de fruits pour faire une bouteille de 250 ou de plus de 33. Et à partir de là, vous savez que vous avez explosé votre score au niveau de la portion de fruits. Le moyen, pour vous, de toujours avoir vos fruits sous cette forme, c'est de les faire vous-même. Donc, avec un mixeur, vous n'hésitez pas, vous mettez vos deux portions de fruits de la journée et vous pouvez compléter avec des produits laitiers ou les végétaux pour donner un peu plus de consistance à votre jus et qu'il soit un peu plus liquide. Parfois, ce qui se passe, c'est que le fruit va être un peu trop pâteux et ça peut être compliqué de le consommer. N'hésitez pas. En plus, avec les laitages, surtout lait de vache, vous allez ajouter des protéines en plus et du calcium. Après, vous avez des laits végétaux qui sont aussi pourreus avec des additions en calcium. En termes de protéines, c'est quand même assez bas, donc c'est juste pour vous donner un petit peu plus de liquide, en évitant de surcharger en calories. Ensuite, après cette intox, on va s'attaquer à l'info. Donc, on en a parlé les semaines dernières, les desserts d'été. Donc là, on va faire l'info et le zoom sur les glaces. C'est quand même la saison, donc on va quand même essayer au maximum d'en profiter sans pour autant venir complètement dérégler ce que vous avez fait dès à présent avec votre programme lanceur. Le but, ce n'est pas que vous retrouviez à prendre des kilos pendant votre pause, mais qu'on essaye au maximum d'équilibrer tout ça. Pour vraiment, quand vous reprendrez le programme, si vous êtes en pause, vous soyez toujours dans un esprit d'équilibre. Bonjour Frédéric. Oui, je dis deux portions de fruits, mais ça, c'est pour la journée libre. Que des smoothies, un seul fruit pour faire un jus, c'est un petit peu limité, mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous faire un smoothie avec un fruit, vous pouvez additionner avec du lait ou des laits végétaux pour que ce soit un petit peu plus consistant. Mais en effet, oui, c'est un fruit par jour qu'on n'en va pas. Alors, en ce qui concerne les glaces, ce qui va se passer, c'est que vous avez des glaces qui vont être soit sordées, soit crème glacée. Donc, quand on dit crème glacée, vous avez bien le mot qui va avec, crème. Il faut savoir que dans ce type de glace, vous avez à peu près 50% de lait. C'est souvent du lait écrémé, demi-écrémé. Et vous avez, voilà, 10 à 20% de crème. C'est un petit peu normal parce que c'est ce qui permet de donner une onctuosité à votre glace. Après, faire une glace, une crème glacée à la maison soi-même, c'est un peu plus compliqué parce que ça va être difficile de donner la consistance crémeuse à votre glace étant donné que beaucoup de fabriquants industriels utilisent de l'air. Ils ajoutent de l'air dans la glace pour lui donner ce côté onctueux afin de pouvoir former des bouts de glace. C'est une technique qui est nécessaire si on veut pouvoir avoir cette particularité. Donc pour vous, sachez que ce ne sera pas la même quantité. Donc on avait dit la fois qu'une boule glacée, voilà, ça correspondait quand même à votre portion de fruits. Donc faites attention à ça. Deux boules de sorbet, je dis bien. C'est l'équivalent d'une portion de fruits. Après, on va aller, si jamais vous voulez aller sur la crème glacée, vous irez sur une boule afin d'alléger un petit peu les choses là-dessus. Faites attention aux glaces. Il y a certaines glaces industrielles qui sont très bonnes, mais qui ont énormément de sucre. Donc toujours privilégiez à regarder la liste des ingrédients. Sachez que dans la liste des ingrédients, le premier ingrédient de votre liste sera l'ingrédient qui sera présenté dans le produit. Donc après, à vous de voir un petit peu ce que vous achetez en fonction de ça. C'est quand même très pratique. N'hésitez pas, vous avez la capacité et une possibilité de le faire. Donc ça, c'est important pour les glaces. De deux, il y a énormément de glaces qui sont pournues avec des, voilà, des enrobages spécifiques où à l'intérieur vous avez des crèmes de caramel ou de chocolat. Faites attention à ça. Évitez. J'aurais tendance à dire de les éviter ou aller sur les plus petits formats. Il existe les gros cônes ou les plus petits cônes. C'est vrai que c'est quand même pratique parce que ça vous permet de limiter un petit peu votre consommation. Parce qu'on a tendance, quand on a un peu de gaz, voilà, on ne va pas forcément mettre les mêmes quantités et on n'a pas tous notre cuillère exprès pour faire des gauves. Donc c'est un peu compliqué de déterminer la quantité là-dessus. Alors, Martine. Alors, quels changements avez-vous fait, Martine, par rapport à votre programme ? Dites-moi. Donc, programme du soir plus léger. Plus léger. De toute façon, le soir, vous avez les crudités et votre plat. Est-ce que vous, vous aviez changé quelque chose ? Par exemple, vous aviez interverti votre collation sur le soir ? En quoi est-il plus léger ? S'il vous plaît. Alors, pour elle, vous avez perdu un seul kilo et vous suivez scrupulement les instructions. D'accord. Est-ce que vous êtes dans un état de frustration ? Dans le sens où vous ne faites aucune fringale, rien du tout ? Là, je pose la question à Corona. Non ? D'accord. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment de société à la fin de chaque repas ? Consistant, suffisamment ? Alors, attendons. Marc. Oui. Ok. Ça, on pourra le regarder ensemble, parce que je sais qu'on se suit. Enfin, moi, je vous suis. Donc, notre prochain suivi, on pourra en discuter un peu plus en détail. Pour voir vraiment ce qui cloche et ce qu'on peut apporter ensemble là-dessus. Parce qu'en effet, si ça fait un mois que vous avez perdu un kilo, c'est qu'il y a un petit souci. Est-ce que vous avez... J'ai une personne la semaine dernière qui m'a parlé d'un problème, d'un syndrome d'ovaire polyglystique. Est-ce que c'est vous ou une autre personne ? Parce que pour revenir donner la réponse à ce syndrome-là, en termes de régime, il faudra faire très attention aux triglycérides qui sont des acides grains, en fait, qui sont apportés et qui sont... Enfin, c'est bien le sucre. Donc, il faudra faire très attention à ça. Parce que le syndrome d'ovaire polyglystique a tendance à augmenter l'apparition de l'huile de tibie. Donc, au niveau de l'alimentation, on va vraiment privilégier des légumes, des crudités et beaucoup de fibres. pour venir apporter un équilibre là-dessus. Ensuite, Marty, excusez-moi. Vous prenez des repas moins caloriques et vous n'arrivez pas à perdre. Alors, Marty, il faudra garder au niveau des repas parce que souvent, ce qui se passe, c'est que certaines personnes vont descendre leurs apports en calories alors qu'en fait, leurs besoins sont plus élevés que ce qu'elles apportent. Et du coup, votre corps a tendance à venir stocker les petites choses que vous allez lui donner à des fins de pérennisation pour compenser ce que vous ne lui donnez pas. Par rapport à vos besoins, je parle. Ce n'est pas par rapport aux accès. C'est vraiment par rapport à vos besoins. Cathy. Bravo, Cathy. Sachez que les pertes de poids sont différentes pour tout le monde. C'est vraiment une différence qui est difficile à calculer. C'est aussi par rapport au régime à répétition. Les personnes qui ont été souvent en régime de façon très, très restrictive vont se retrouver à avoir une routine avec notre programme qui va redevenir. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de choses à manger. Parce que c'est moins restrictive quand même. C'est en hypocalorique. Mais ça reste assez équilibré en soi parce que vous avez tous les compagnements qui sont présents. Donc, c'est normal que votre corps prenne le temps de se remettre à niveau là-dessus. Donc, voilà. On verra ça ensemble, en effet. Il faut toujours prendre votre dossier et qu'on voit ça vraiment en suivi pour vraiment que je vous aide au maximum à valoriser votre perte de poids. Donc, Cathy, vraiment bravo là-dessus. Martine, ça semble. C'est bon, je ne mangeais pas comme une jeune, j'imagine. En effet. Après, sachez Martine que vous n'avez pas les mêmes besoins, c'est certain. Mais si vous êtes quelqu'un qui est actif et qui bouge énormément, vous aurez d'autres besoins. Donc, être en hypocalorique, c'est pas toujours... Si vous, vous baissez les calories du soir, ça dépend. Comment ça se passe le matin ? Parce qu'une personne qui va manger très très peu ce soir va être un petit peu plus... Enfin, bon moment, vous allez avoir faim le matin. Donc, vous vous êtes habitués à ce rythme, j'imagine. Ça va faire le matin. D'accord. Au niveau... Quand vous dites que vous avez baissé le soir au moins en calories, c'est-à-dire que votre stade de crudité, il n'y a pas de vite, et c'est ça que je crois. Ou vous avez inversé vos plaques. Est-ce que vous avez des plats avec des féculents le soir ? Parce que dans ce cas-là, ce serait bien de switcher et d'aller sur des plats avec des féculents un petit plus, et le soir, plus de légumes et plus de poissons. Évitez les viandes. Même si les viandes qu'on met dans nos plats sont maigres, comparatifs, il faut justement éviter d'avoir un champiqué en calories. Alors, Frédéric, vous savez, 1,7 kg en une semaine aussi, Frédéric ? Vous venez de commencer le programme, j'imagine ? D'accord. Alors, si vous avez énormément de poids à perdre, en effet, il y aura une différence. Parce que dès que vous tombez sur du microcalorique, là, vous apportez moins sur vos repas que vous faisiez avant. Parce qu'en général, les portions étaient beaucoup plus importantes. Ou alors, les choses que vous mangez pendant vos repas n'étaient pas équilibrées. Trop de sucre, trop de matières grasses, des produits sucrés aussi en prise isolée, mais tout seul. Ce qui n'est pas forcément recommandé. quand vous voulez avoir une alimentation équilibrée. Donc, on va travailler là-dessus, Frédéric. Vous ne dégonflez pas du ventre. Alors, ça, ça va prendre Frédéric. Est-ce que vous êtes ménoposé ? Non ? D'accord. Ok. Très bien. Sachez que la ménopause joue énormément sur la difficulté à perdre au niveau de votre grasse abdominale. Dans le sens où vos hormones vont être... Vous avez un déficit en oestrogène. Pour les femmes qui sont ménoposées, bien sûr. Vous avez un déficit en oestrogène. Ce qui fait, en fait, qu'il y a une perte d'harmonisation au niveau du stockage de votre grasse. Donc, au lieu d'être ciblé forcément sur vos jambes, vos bras et autour de taille, ça va être plus trop âgé comme l'homme. Ça va être au niveau du ventre. Donc, au niveau du ventre, ça va prendre un peu plus de temps. C'est normal. Il y aura les exercices à apporter en plus avec l'activité physique. Oui. Super important, Martine, savoir si vous faites aussi une activité physique. Voir à quelle fréquence vous en faites. On avait dit que c'est extrêmement important à ce niveau-là. C'est que plus vous allez en faire, plus la perte de poids sur la balance va être moins. C'est important, étant donné que vous allez reprendre du muscle par rapport à ça. Alors, 50 minutes par jour, c'est vraiment, c'est très bien. Ok. J'ai l'eau et marche. Très bien. Vous, vous êtes vraiment dans le niveau d'actif, Frédéric. Et Martine, du coup, dites-moi, au niveau de l'activité physique, vous êtes comment là ? C'est un peu écouté ou comparé à avant, vous en avez hésité ? C'est quoi votre réponse ? Frédéric, c'est bien si vous arrivez à tenir votre rythme en 50. Voilà, sachez une chose, c'est qu'on préconise de ne pas faire une activité physique trop importante sur la semaine, dans le sens où, à un moment donné, ou socialement, vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir le tenir. Donc, c'est important d'habituer votre corps à avoir une activité physique qui sera, j'allais dire, routinière, dans le sens où, le jour où vous allez changer vos habitudes, si vous en faites 7 fois par semaine, si vous passez à 5, là, votre corps, ça va être différent, vous allez moins éliminer, vous allez moins pousser votre métabolisme. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs qui soient réalistes, dans le sens où on est toujours très motivé au début, et c'est très bien, il faut garder cette motivation, et c'est super, je suis très très content que vous l'ayez. Mais sachez que si vous voulez que ça perdure, faites attention à ne pas trop en faire. Parce que, bon, à la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut être compliqué de garder ce rythme. Juste que vous gardiez ça en tête pour vraiment être heureux. Bien. Ok. Si vous savez que vous allez tenir le rythme, il n'y a pas de problème. C'est vraiment en vous qui connaissez votre peloton et votre adaptation, donc c'est très très bien. Mais voilà, c'est juste un petit conseil que je vous donne, c'est que c'est toujours un peu la claque, quand on en fait énormément, et qu'à la fin, si on baisse, il y a une différence. Alors Martine, pardon, vous me disiez, vous ne faites pas de sport. Ok. Vous avez des problèmes de jambes et de dos. D'accord. Du coup, en effet, il y aura... Vous avez un moment, parce que la nutrition, c'est quelquefois important, et l'important, c'est l'activité physique. Attention, il n'y a pas besoin que ce soit une activité physique qui soit violente. Donc ce serait bien de voir avec votre docteur ou votre kiné, de voir un petit peu le type de sport que vous pouvez faire. Afin de pouvoir vous aider à perdre ses kilos. Parce que c'est compliqué pour votre corps de brûler des caloriques, si jamais vous ne bougez pas beaucoup. Mais en effet, vous êtes en... Si vous avez des problèmes, c'est vrai que c'est compliqué. Mais sachez qu'on peut trouver des solutions. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vraiment, c'est... Il n'y a vraiment pas de problème. On peut regarder, il y a des exercices avec la piscine ou des exercices au sol. Vous pouvez faire pour ne pas abîmer votre dos ni vos jambes, qui pourraient vous servir. Et justement, booster aussi votre perte de poids. Parce que s'il n'y a que la nutrition, c'est déjà pas mal. C'est déjà le plus gros. C'est la grosse fesse de l'ISR. Mais la fesse qui est émergée, voilà, c'est pas le sport. Il faut redonner un petit peu de pénicité à votre corps pour l'aider à faire tout ça. Bonjour Rick. Bienvenue dans le groupe. Alors, Frédéric. D'accord. En fait, vous me dites que vous n'arrivez pas à suivre. Oui, c'est... Ça va être compliqué. Alors, Frédéric, n'hésitez pas à l'adapter à partir de maintenant. Voilà. C'est bien d'adapter, même si vous êtes en vacances, d'adapter le rythme un petit peu à comment vous allez vivre quand vous reprendrez le travail de façon plus intensive. Comme ça, vous pouvez voir à peu près vos moments les plus propices pour faire le sport et où vous aurez le temps. Il y a pas mal de personnes qui préfèrent le faire le matin avant de partir au travail ou d'emmener les enfants à l'école ou prendre un petit déjeuner. Vous n'êtes pas obligé de faire 50 minutes. Il n'y a aucune pression là-dessus. Sachez qu'une demi-heure, c'est à partir de là que vous avez un travail qui se fait au niveau de votre métabolisme. Donc, si vous faites une demi-heure de fessiers, abdominaux, voilà, si vous faites du renforcement musculaire ou du vélo pendant une demi-heure, ce sera déjà quelque chose de très très bien. Il y a vraiment... On sait que le matin ou deux moments de la journée, c'est compliqué, mais voilà. Il n'y a pas obligé de taper sur les plus de 50 minutes. Pas de problème. Soir Agnès. Ok, vous avez entré le sport en même temps. Très très bien. Ah, vous... Ok. Frédéric, vous avez commencé qu'en programme, à peu près. Pour que je le situe un petit peu par rapport au franglais. Enfin, il y a... Si elles sont... Si on peut apporter un changement par rapport au programme. Et Frédéric... Voilà, ouais. En effet, testez vraiment, voir ce qui vous convient mieux. C'est le but. C'est vrai que c'est bien si vous êtes... Si vous avez plus de temps pour vous. Ça vous permet aussi d'évaluer... Comment vous allez gesté votre sport à votre vie, quand vous allez retourner au travail vraiment de façon plus importante. Déjà, le fait que vous ayez fait ça, c'est... C'est super bien. Donc, rassurez-vous, le fait de baisser ne va pas... Ça ne va pas ruiné tous les efforts que vous avez déjà accomplis et les résultats que vous avez réussi à obtenir. C'est normal aussi que vous en profitez, hein. Logique. Oui, j'imagine. Avec la vie et le travail, c'est un petit peu compliqué de s'obtroyer du temps pour soi. Déjà, c'est là où vous savez que vous êtes sur la bonne voie quand vous s'obtroyez du temps pour vous. Voilà, le programme, c'est du temps pour vous au niveau de l'alimentaire. Mais voilà. N'oubliez pas que... Il faut que vous ayez vos moments comprennibles. Dans le sens où... Une séance de yoga ou un autre sport qui vous permet de vous défouler aussi, en fait, va retirer du stress. Vous savez, avec les dernières études qui sont sorties scientifiques, il a été trouvé que le stress, bah... engendre une prise de poids importante. Donc, n'hésitez pas à venir relâcher la pression, à faire... N'importe quel sport. Quelque chose qui vous convient vraiment. N'hésitez pas à t'exister aussi. C'est vrai que vous pouvez faire des cours d'une heure, vous n'avez pas besoin de mentionner l'année tout de suite, afin de voir un peu ce qui vous correspond, ce que votre médecin vous aura conseillé aussi. Parce que certaines... En effet, comme on avait vu avec Martine, certains problèmes au niveau du dos ou des jambes, ou d'autres articulations, vont venir un peu chambouler ce que vous voudriez peut-être faire. Mais là-dessus, vraiment, poser des questions, c'est très, très bien. Ah, bonne soirée Martine. À plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Par rapport aux produits où il y aurait du sucre caché, quelque chose qui vous cure l'opin, vous poser des questions, je suis là. N'hésitez pas à me demander. Est-ce que j'ai répondu ? Ah, il y a Breton à qui je n'ai pas répondu. Il y a 2 kilos au niveau. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a plus d'informations par rapport à ça Breton ? Ou... J'aimerais savoir un petit peu plus. S'il vous plaît. Alors, Cathy. Si ça vous embête de faire votre vinaigrette vous-même, vous pouvez prendre de l'alléger, mais pour tout à fait être honnête, vous le faites vous-même. Vous prenez une cuillère à café d'huile. Vous mettez un petit condiment style un petit peu de moutarde. Ensuite, vous mettez une cuillère à café de vinaigrette. Pardon. Et vous pouvez ajouter de l'eau pétillante. Ça permet de couper. Et en fait, le gazeux de votre eau va permettre de faire une émulsion de votre vinaigrette. C'est un petit petit peu en plus. L'alléger, il faut se méfier parce que si elle a été allégée, ce sera... Vous pouvez le faire vous-même en soir. Vraiment, vous mettez plus de vinaigre et vous mettez moins de vinaigrette. Aucun problème. Vous avez... Ah oui, il y a deux capsies. Excusez-moi. Ok. Muriel. Cure détox en complément. En complément du programme ? Ça dépend. Quel style de complément vous désirez prendre ? Est-ce qu'il y a plein de types de compléments ? Est-ce que ce sont des bars ? Est-ce que ce sont des minéraux, des vitamines ? Ok. Donc ça, c'est pour le drainage lymphatique. D'accord. Si, pour vous, ça vous aide au niveau... Pour boire de l'eau. Je ne vais pas vous inciter à les acheter, mais en effet, chez certaines personnes, elles sont productives. Elles vont vous aider à éliminer un petit peu plus. Après, sachez qu'au niveau de l'alimentation, si vous apportez suffisamment d'eau dans votre journée, un litre et demi d'eau, vous allez vous aider vous-même. Même les thés, n'hésitez pas à aller sur des thés qui vont aussi vous aider à épurir votre système. Il y a pas mal de plantes qui sont de bonne qualité par rapport à ça. Mais voilà. Après, c'est au niveau des goûts. Il n'y a vraiment aucun souci. Un germiné, il ne pose pas de problème en ce moment. Ce sera juste vos goûts personnels. Il faudrait que vous prenez des stickers de viol. D'accord. Ah, stabilisation. D'accord. Donc, du coup, vous avez réadapté votre équilibre alimentaire. Vous avez augmenté vos doses moriales. Vous êtes toujours sur les doses Kitchen Diet. Parce que dans le tome, on vous explique bien. Il y a certaines choses qui sont augmentées dans vos portions. Frédéric, pour revenir à vous. Les stiches de viol en complément. Est-ce que c'est aussi par rapport à l'élimination ou c'est différent ? Très bien. Bravo, Muriel. Depuis février. Waouh. C'est super. Et vous n'avez pas repris de poids du tout ? Est-ce que vous continuez à prendre des plats diètes bons ou vous avez réussi à suivre les recettes qu'on vous a données dans le livre pour vous aider au niveau des portions et d'équilibre alimentaire ? Merci pour la petite vidéo, Frédéric. Alors, c'est un argument, en effet. Tant que ce ne sont pas des compléments où il y a beaucoup d'édulcorants dedans pour donner du goût, il n'y a pas de problème. Certains possèdent quand même en plus grosse quantité. Donc, voilà. Regardez bien la composition. Après, sachez que le thé vert, si vous l'achetez, il y a que du thé dedans. Donc, voilà. C'est grave. Et à partir du moment où on parle de diuretique, plus vous allez voir, plus vous allez au toilette. Donc, les compléments ne sont pas obligatoires, mais si vous sentez que c'est une aide dont vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Alors, Muriel. D'accord. Très bien. Ok. 1,5 kg. Muriel, vous essayez de perdre 1,5 kg ou c'est ce que vous avez repris depuis février, c'est ça ? D'accord. Après, regardez bien, il y a des petites choses que vous avez notées de toute façon dans votre différence quand vous êtes en équilibre ou en stabilisation. C'est que comme vous avez augmenté vos quantités pour être sur un équilibre alimentaire, voilà, plus adapté, vous allez faire attention à, par exemple, tout ce qui est sucré, à ne pas réintroduire trop de sucre. 2 fruits par jour, c'est bien. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, allez sur 2 fruits plutôt que 3 ou 4. Afin de venir équilibrer vos apports en sucre, même s'il y a des fruits dedans, c'est quand même une source de sucre. Après, Muriel, est-ce que vous faites des snacks qui sont différents, très différents de ce que vous avez avec Vietbond ou ça reste dans la même chose ? Est-ce que vous suivez, voilà, l'exemple type de la journée en stabilisation, comment ça se passe ? Bonne soirée Frédéric, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui partent. Ah bah, oui, en effet, j'ai appris que c'était déjà la fin du chat. Muriel, si vous avez, ok, on va à 1,5 kg, je le note. J'espère de pouvoir prendre la voix la semaine prochaine et qu'on voit un petit peu... Ok, vous continuez sur le programme, d'accord. Muriel, vous revenez la semaine prochaine, dites-moi, voilà, ce que vous prenez par rapport... Quelle est la différence que vous auriez pu ajouter par rapport au programme ? Pour que je puisse un peu centrer et cibler ce qui fait que vous avez repris 1,5 kg, voilà. Bon bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir !